Radio Z, l'émission des éclectiques Salut, bienvenue dans la Radio Z, nous sommes au Grenier Saint-Jean à Angers Je recommence ? Non, j'ai kiffé Bon, on va commencer, on va commencer Salut, bienvenue dans Radio Z, nous sommes au Grenier Saint-Jean à Angers pour la collection Printemps des éclectiques Ce soir, nous sommes accompagnés de Bagarre, composés de 5 artistes Ils sont définis comme inclassables Vous avez une énergie débordante qui utilise la musique pour se défendre pour faire réagir et transmettre vos valeurs Bagarre est avec nous Le groupe existe depuis 8 ans D'où est venue l'envie de fonder ce groupe J'ai lu que certains n'étaient pas prédestinés à la musique Est-ce que c'est un délire entre potes à la base ? Prédestinés, c'est le bon mot, ouais Je pense qu'à la base, on avait juste envie de faire une musique qu'on n'entendait pas et qu'on savait pas faire grand chose et on savait même pas faire la musique qu'on voulait entendre Donc oui, on a improvisé pour faire une musique d'ensemble 8 ans Ça fait quoi 8 ans, c'est quand ? Genre 2015 ? Moi j'ai lu 2014 Ouais, c'est vrai En fait, on se connait depuis bien avant Donc, c'est le premier IP, c'est 2014 ? Ouais, je pense 2015, c'est Club 1, 2, 3, 4, 5 ? Ouais, si, mon Euroclub, ouais Enfin, le premier, nous sommes bagarre, c'est 2014 Ouais, c'est vrai 8 ans Donc, la question Tu nous as foutu une petite claque La question, c'était D'où est venue l'envie de fonder ce groupe ? Est-ce que c'était un délire entre potes à la base ? Non, mais en fait, à l'origine Non, mais La question, c'était que Quand on se fait, je mélange deux trucs dans ta question C'est qu'effectivement, on était plus des amis Que des musiciens, je crois, à l'origine Enfin, il y en a qui faisaient de la musique Mais pas tout le monde Donc, on était plus un groupe d'amis Et ce groupe d'amis est devenu un groupe de musique Et donc, c'est né un peu de... Cyril, par exemple, il avait un synthé C'est pour ça qu'il est venu dans le groupe Un petit synthé, voilà Mais je ne savais pas en jouer Non, mais il avait le matos C'est déjà pas mal Donc, c'était, voilà Ça s'est un peu résolu comme ça, simplement Et ensuite Ensuite, Mousse, c'était un copain de bar, quoi Et on avait besoin d'un batteur Et il savait jouer de la batterie Ils avaient juste besoin d'un pote Qui bossait dans un bar pour boire gratos Mais du coup, c'est comme ça Qu'on est devenu une pote de ouf Ok, du coup, en me renseignant sur vous J'ai lu que vous étiez très engagé Dans les valeurs de la démocratie Est-ce que... Enfin, du coup, c'est quoi votre conception de la démocratie ? On cherche à travers notre projet À parler de causes à défendre En tout cas, à défendre quelque chose Pour lequel on a envie de vivre C'est-à-dire une société qui n'est pas gangrénée Par des saloperies, tu vois Je ne vais pas les énumérer Mais... Ça va pas Justement, il y a plus simple que... Le mot démocratie, il est compliqué Parce qu'il y a un jargon Il y a une notion politique Il y a des institutions Alors que je crois que ce qu'on défend plus simplement C'est que... C'est le mot démos, quoi C'est genre... C'est tout le monde Tout le monde doit peu vivre Et s'amuser Et vivre comme il est Et c'est plus réunir dans un club Le plus de gens Et sans frontières Sans limites En respectant les uns les autres Mais c'est ça Plutôt notre logique un peu Si on veut s'approcher de la question de la démocratie Et qu'on essaye de mettre en oeuvre Déjà à petite échelle dans notre groupe Et plus largement dans les soirées Qu'on aime vivre Etc Donc de donner la parole à tout le monde De pouvoir exister Tous Comme on a envie d'être Etc Et du coup On lit aussi sur vous Que vous êtes inclassable Est-ce que pour vous C'est une fierté d'être inclassable ? Ça veut dire qu'on est un peu singulier, ouais Quand même C'est vrai qu'on a du mal À écouter des trucs comme nous Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de stream C'est difficile de se faire une place avec cette étiquette Tu vois le même avant la SACEM Et après la SACEM Nous la photo elle bouge pas Voilà C'est un peu Non mais c'est Je pense qu'on a envie d'être Très fidèle à ce qu'on a dans la tête Et comme à la base On est un peu atypique On avait jamais envie de s'enfermer dans un truc Genre nous on fait de la chanson Ou nous on fait du club On n'a pas du tout Pensé le truc en termes marketing à la base Alors qu'on voulait pas du tout se ranger quelque part Si on avait envie de faire de la Samba New Wave On faisait ça quoi Et puis même au delà de ça Excuse-moi Au delà de ça c'est un luxe De pouvoir se permettre de faire un peu ce que tu veux Sans vraiment avoir à te soucier des codes de la musique Ou alors du business de la musique ou quoi On voit ça c'est kiffant On fait n'importe Ça on pourrait chier dans le micro C'est énorme Non mais bientôt il y aura le style bagarre Et puis inclassable C'est justement En fait il y a plein de mots Quand on les applique à la musique Ils perdent leur sens Par exemple la démocratie et la politique Ce n'est pas l'endroit de la musique La musique elle accompagne des gens qui vivent dans des pays politiques Mais la musique elle sert à autre chose Elle sert à briser justement les frictions qu'on peut avoir les uns avec les autres Et ainsi de suite Et pareil les genres musicaux en fait Quand tu regardes surtout notre époque Enfin peut-être qu'on pourrait dire ça à plein d'époques Mais à notre époque d'internet Les genres musicaux n'ont plus vraiment de sens Enfin ils en ont Et en même temps très vite tu te rends compte que tout le monde bouge très facilement Que les modes changent de mois en mois Que ça soit Enfin dans plein de cultures Donc en fait Enfin inclassable Je pense que c'est la musique de notre époque Ce vœu plutôt inclassable Il n'y a pas que bagarre quoi Et du coup Vous auriez une musique à recommander aux gens qui ne connaissent pas bagarre Qui ne connaissent pas ce style finalement À nous tu veux dire ? Ouais une musique à vous Et pourquoi vous la choisiriez en fait ? Moi je dirais Celle qui nous représente le plus Ce serait danser seul je pense Et pourquoi du coup ? Parce qu'on a trop dansé seul pendant deux ans Avec le Covid ? Ouais Ok Ah bon ? Si vous deviez dire quelque chose à votre ancien vous Avant de vous lancer même dans la musique Qu'est-ce que vous diriez ? N'y va pas ! Non je rigole Euh... Waouh Bah que à notre ancien nous D'habitude on parle à notre futur nous Non je sais pas Ah non moi justement Quand je compose Par exemple quand je compose Je m'imagine souvent mon ancien moi dans sa chambre Qui avait besoin de la musique justement pour Bah pour aller ailleurs Bah tu vois j'habitais dans un petit village Donc il y avait un truc Et puis l'internet c'était pas aussi Aussi puissant que maintenant Enfin il n'est pas partout quoi Il y avait même pas de réseau en fait Donc ça s'arrêtait là Et la musique était justement un truc très important Qui permettait d'aller ailleurs Donc euh... Euh... Bah non bah je lui dirais Bah continue Enfin vas-y fais de la... Enfin crois en toi Fais de la musique Parce que tu permettras à d'autres d'aller ailleurs Et même euh... Moi je pourrais même parler à moi Du début du groupe par exemple Je me dirais mais... N'aie pas de doute Enfin... Aie confiance en ce que t'as à dire Euh... Va à l'essentiel de... De ce que tu veux faire Euh... Déjà j'ai l'impression qu'il y a même une évolution Enfin voilà on parle de 8 ans Donc euh... Donc il y a des choses à dire aussi A nous deux il y a 8 ans je pense aussi Et puis... C'est marrant parce que je... Je me suis dit... Comment dire... Quand t'es jeune t'as l'impression que le temps est un peu infini Que genre euh... Que deux billets... Enfin que c'est... Que les choses sont loin Et maintenant je trouve que je prends beaucoup plus la réalité de... Justement de la... T'as qu'une vie Et bien j'ai envie de me dire Justement j'aimerais bien me dire à moi plus jeune Putain t'as qu'une vie Donc euh... Exagère encore plus le curseur Te limite pas Te retiens pas N'aie pas peur Justement voilà Exagère dès le début quoi Et du coup là vous êtes Dans la collection printemps Vous êtes dans la collection printemps des éclectiques Et elle se veut tendance et alternative Est-ce que du coup vous vous considériez comme un groupe tendance et alternatif ? Je préfère être tendance Ouais Ultra tendance Avant on était trop trop genre On avait qu'une envie c'était d'être indé Tu vois Mais euh... Maintenant c'est plutôt la tendance qu'on cherche Des thunes On a qu'une vie putain On a qu'une piscine de champagne On a qu'une paire de chaussures Petite dernière question Vous êtes déjà venu ici aux éclectiques Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que vous avez un petit souvenir à partager des éclectiques ? Et ben on avait joué euh... On est venu de deux Sous un chapiteau Euh... Tellement plein de sueur Non mais c'était pas le joker Non ça on avait fait le joker de feu mais c'était... C'était pas les éclectiques Non les éclectiques c'était à Cholet Quand on est venu quand on est venu ici Non mais on avait joué sous un chapiteau Il y a pas très... Il y a pas si longtemps On a fait deux fois les éclectiques Ouais je crois Non on a fait trois fois On m'a fait Cholet Et Angers En tout cas moi je me souviens que de... Des éclectiques à Cholet On avait fait euh... Le barouf Exactement En face de l'église Ouais C'était quoi la question ? C'était un souvenir de... Ouais un souvenir à partager Ben apparemment il y en a des différents Ouais apparemment ouais Et il faisait froid Enfin je pense que c'était la collection hiver Je sais pas si c'était automne voilà Il y a eu une tempête Et il faisait très froid dehors Enfin il faisait assez froid dehors Et du coup sous chapiteau Il y avait de la condensation Ça goûtait sur les synthés et tout Ouais je me rappelle Ah oui c'est ça On jouait avec Romeo Elvis aussi Ah oui je croyais que c'était le Kabaïja Non c'était Romeo Elvis Je crois Je sais pas il y avait la blinde de monde C'était complètement Ouais c'était incroyable Moi j'ai plus envie de parler ouais Du Jokers Pub En vrai on était arrivés On avait fait un concert genre Je pense c'était vraiment 2014 Mais il y a si longtemps Donc pas les éclectiques C'était pas les éclectiques c'était à Angers Mais pas les éclectiques Ouais ça marche Et donc pour le coup C'était marrant Parce que je crois que Moi j'avais dormi dans des Comment ça s'appelle Des Des moquettes Ah oui Dans une coloc On avait fait un after Au Beaux-Arts On était hébergés par des étudiants Des Beaux-Arts Dans des chutes de moquettes Voilà Je m'étais fait un lit Avec des chutes de moquettes Et j'avais dormi dans la cuisine Ah oui Voilà donc c'était marrant À l'époque on était plus alternatifs C'est ton encevoir Eh ben merci beaucoup Bagard Merci 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 les éclectiques Merci Sous-titrage ST' 501